Si toi aussi tous ces trailers d'Ever Crisis donnent qu'une seule envie, c'est d'y jouer, et béter au bon endroit. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un petit peu toutes les informations qu'on a sur ce jeu, à travers notamment les trailers et quelques interviews des développeurs. Bonjour à tous, c'est mes filles, et aujourd'hui on va parler de Final Fantasy VII Ever Crisis, un jeu qu'on attend depuis presque plus d'un an. Et aujourd'hui, je vais faire une petite review de ce qu'on connaît, donc on ne va pas prendre le trailer et le décortiquer un par un. On va effectivement comparer les différents trailers, on va également parler du gameplay, parce que certaines personnes chanceuses ont pu enregistrer un peu de gameplay, même si la bêta n'est pas encore sortie, elle ne sort que dans deux semaines. Tout d'abord, pour ceux qui se posent la question Ever Crisis, quand est-ce qu'il sort ? Actuellement, on n'a aucune date officielle, ce que moi je peux vous dire, en tout cas sur mon iPad, quand j'ai été voir le jeu, effectivement, il apparaît bien dans l'Apple Store, il est prévu pour le 30 septembre 2023, ce qui est totalement plausible avec ce qu'on a entendu. Une bêta en juillet, bêta fermée en juillet, pour ensuite une sortie courant septembre, ce qui est totalement possible. Sachant que l'Apple Store ne se trompe rarement, c'est-à-dire que là, on peut prévoir ça une semaine avant le 30 septembre ou une semaine après le 30 septembre. Généralement, quand Apple sort une date, prévoit en tout cas une date de sortie, c'est souvent le cas. En tout cas, ça a été vérifié pour Echoes of Mana quand il est sorti. Je score Enix également, on n'avait pas forcément de date de sortie, mais il y avait effectivement sur l'Apple Store une date de prévu. Par contre, sur le Google Play Store, actuellement, nous n'avons aucune information. Deuxième point de cette vidéo, commençons par le gameplay. Effectivement, c'est ce qui va vous intéresser. Donc là, je vais vous présenter tout simplement une vidéo qui a été tournée par le YouTuber Blitz que je suis, qui a été tout simplement à la Summer Game Fest Festival, qui a pu prendre quelques vidéos du gameplay Dever Crisis. On ne va pas se faire toute la vidéo, je ne vais pas vous spoil les histoires, etc. Mais voilà, le logo Dever Crisis, Final Fantasy VII, avec le logo de Final Fantasy VII juste derrière, parce qu'effectivement, la démo va se passer. En tout cas, la démo du Summer Fest Festival se passe dans l'histoire de Final Fantasy VII. Donc, pas Crisis Core ni Before Crisis, parce que vous n'êtes pas sans savoir. Pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité, qu'on va se retrouver dans toute l'histoire de Final Fantasy VII, de Before Crisis jusqu'à Advent Children, en passant par Crisis Core, Final Fantasy VII original, ainsi que Dirige of Cerberus. Alors, on passe un peu l'intro de départ, c'est l'intro, comme d'habitude, de FF7, la FF7 Remake. On vous met directement un petit peu de gameplay qu'on va commenter ensemble. Donc, voici à quoi va ressembler le jeu. Ici, on voit qu'on a des petits personnages chibi, qu'on va pouvoir se déplacer, peu importe, en mettant son doigt où on veut sur l'écran, ce qui va être vraiment une plus-value. On va suivre l'histoire, comme dans celle du remake. J'ai l'impression, en tout cas, que c'est celle du remake. On va voir si ça suit vraiment l'original. Mais pour l'instant, c'est vraiment plutôt aspect remake. En haut à droite, vous pouvez voir qu'on a le menu avec les trois barres. On a également le skip d'histoire, qui nous permet vraiment de passer, tout simplement, la cinématique d'histoire. Et l'auto, pour pouvoir lire, tout simplement, les dialogues en auto, sans avoir besoin d'appuyer sur la touche. Alors, à la fin de cette petite cinématique, voici comment on va pouvoir se déplacer. Très simplement, avec son doigt. Les changements de caméra sont très fluides. Ici aussi, pouf. Je trouve ça vraiment génial. En tout cas, en tout cas, en tout cas, en changement de caméra, on retrouve un peu ce qu'on avait sur FF7 original. Sur les caméras qui se déplacent. Donc, voilà un peu le déplacement, un peu de gameplay qu'on a pu voir. Et puis, on va directement passer à la première rencontre. Ok, nous voici sur cette première rencontre. Donc là, le fight va démarrer. Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Hop, on nous dit que nos alliés vont attaquer automatiquement, sauf pour leur limit break. Donc, c'est-à-dire que nos alliés vont faire leurs compétences, tout simplement. Ils vont se gérer tout seuls. Ce qui est bien, c'est que le limit break, ce sera à nous de le gérer. Et c'est vraiment un gros plus dans certains jeux. Souvent, en fait, quand on met le mode auto, tous les limit break se lancent tout seuls. Donc là, effectivement, nos alliés vont pouvoir lancer leurs feux, leurs soins et puis leurs compétences propres. Là, je pense par exemple à Cloud pour le Braver++. Voilà. Ils vont pouvoir lancer ça tout seuls. Ensuite, on va avoir un système de ciblage. Sur nos ennemis. Donc là, ici, pour le focus, on n'a plus qu'à appuyer. Actuellement, on a le petit icône de focus sur la sentinelle. Et on va devoir le mettre, du coup, sur le hound. Donc là, le monsieur n'a pas lu. OK, voilà. Ici, on a switché deux adversaires. Ici, vous avez vu, dès qu'on a switché, Barrette s'est mis attaqué et Cloud s'est mis attaqué. Pourtant, nous n'avons utilisé aucune compétence. Donc, il y a vraiment une attaque qui est automatique pour tous les personnages de notre équipe. Et la seule chose que nous allons devoir faire, nous, c'est de déclencher les limit breaks des alliés ou de déclencher, tout simplement, nos compétences en fonction de notre jauge ATB. Donc, la jauge qui se recharge juste au-dessus. Une fois qu'on a assez, on peut déclencher notre compétence pour pouvoir, du coup, finir l'adversaire. Deuxième point que l'on va voir, c'est tout simplement au niveau de nos LB. Au niveau de la LB, ici, on peut voir dans le trailer, du coup, de cet hiver 2022, que nos personnages peuvent enchaîner leur LB, ce qui augmente, effectivement, la limite de combo. Donc, là, par exemple, 3 LB enchaînés augmente la limite de combo de 1.25, donc, fois 1.25. Et ici, nos LB s'enchaînent les unes les autres. Donc, là, c'était le trailer de 2022. Quelque chose de nouveau qui est apparu, alors de nouveau, on le voit dans le dernier trailer, on le verra juste après, mais qui est apparu, c'est, du coup, des postures, des stents, d'accord ? Donc, ici, on a deux postures, une posture d'attaque, une posture de défense. Donc, dans cette démo, on va, bien entendu, c'est évident, aller battre la sentinelle scorpion. Donc, du coup, ici, on a deux postures. Une posture de défense qui va nous permettre de réduire les dommages physiques pris de moins 30%, les dommages magiques pris de moins 30% et d'augmenter notre puissance de heal, de soins, de plus 50%. Donc, là, on va avoir deux stents, ici, qui nous permet de résister, effectivement, à cette attaque du scorpion, qu'on a pris à peine 68 points de dommage. Et on va pouvoir rechanger à nouveau en stents d'attaque, qui augmentera les dommages physiques de 25%, les dommages magiques de 25%, qui va détruire les sigils. Donc, les sigils sont des sauts, tout simplement, avec toutes les habiletés qu'on va utiliser. Et quand on va, du coup, rapprocher deux sauts ensemble, c'est-à-dire qu'on va avoir des habiletés, par exemple, vous allez voir juste après, mais mon Braver a, du coup, deux petites icônes dessus. Donc, ici, qui sont des icônes de saut, d'accord ? Donc, on a un saut, et il va falloir les faire matcher ensemble en fonction de la faiblesse de l'adversaire. Donc, là, le matching sigils est destroyed, plus un, c'est-à-dire qu'on va en détruire deux. Donc, là, actuellement, on a rechangé deux postures. Ok. Ici, on nous apprend que l'ennemi a activé, du coup, une nouvelle phase de protection, et qu'il va falloir détruire six fois son bouclier, en gros, son saut. D'accord ? Ça tombe bien. Ici, vous voyez bien que notre Braver++ en bas, il est tout simplement raccordé avec ce saut, et ça tombe très bien. En phase d'attaque, on a dit qu'à chaque fois qu'on allait, du coup, utiliser... Donc, là, il nous dit de bien switcher en phase d'attaque. Chaque fois qu'on va utiliser, du coup, n'importe quelle habilité, qui peut être un Thunder, qui peut être, du coup, le Braver, mais le Braver a le saut qui correspond, mais même le Thunder fonctionnerait pour lui enlever, du coup, un saut. Notre Braver va enlever un saut, parce qu'il y a le Destroy Sigil with all abilities de la stance d'attaque, donc on peut détruire les sauts avec n'importe quelle habilité, et on a également le plus 1 en fonction des sauts qui correspondent. Donc, là, le saut correspond parfaitement. On est à 6 de défense sur le Scorpion. On va descendre à 4. Là aussi, vous voyez bien, on est maintenant à 4. On a fait moins 2. Ici, on a une petite animation de Limit Break. On peut mettre une Limit Break Combo. Ici, 2 Limit Break vont augmenter les dommages de 1.10. Donc là, vous avez vu, Limit Break, presque inutile, parce qu'il est en Protect et qu'on a fait que de 3 à 4 dommages sur les protections, donc c'est vraiment pas optimal. Donc, même là, 1 en Protect. Ici, il a toujours 4 sauts. Il va refaire le Braver. On va descendre à 2 sauts. Voilà. Et on va pouvoir le casser. Donc, on ne verra pas, effectivement, le Thunder. Si ça enlève un saut, en tout cas, ça interrupte. Et c'est vraiment une très bonne chose. Je vais revenir légèrement en arrière, parce qu'il semble que la stance, effectivement, une fois que l'ennemi est interrupte, on voit bien que la stance, les dommages physiques ont augmenté de 50%, 50%. Et maintenant, on a le matching Seagull Destroy qui est à plus 2 et non pas plus 1, comme tout à l'heure, si on revient rapidement. OK. Effectivement, on était à plus 25, plus 25. Et en interrupte, on est placé à plus 50, plus 50. Est-ce que ça va rester ? Bonne question. C'est quelque chose dont je n'ai pas la réponse. Pour l'instant, juste, je décortique un petit peu ce qu'on voit ensemble. Donc ça, c'était pour les deux postures, tout simplement. Ensuite, on va avoir un système de faiblesse élémentaire. Donc là, vous voyez, forcément, avec le Thunder, du coup, avec l'éclair ou foudre, on va pouvoir faire plus de dommages. Donc là, il a raté son saut. Ici, on a vu que Barrette a fait un feu. On remet légèrement en arrière. Donc là, hop, normalement, on le tue. Ici, vous voyez que Barrette prépare un feu sur la droite. Hop, et weakness 51. Donc faiblesse, le soldat est faible au feu. Et on va voir tout de suite qu'il est également faible à la foot. Donc il y a vraiment ce système de faiblesse élémentaire qu'on retrouve effectivement dans tous les FF et qui est très important. Si on fait une petite comparaison avec, du coup, le tout premier trailer qui nous a sorti, donc on voit bien qu'on passe d'un ATH, du coup, un menu avec vraiment le petit bleu, du coup, de FF7 Remake. Si on reprend un peu ici. Voilà, le petit bleu de FF7 Remake. À vraiment, au départ, on était tout simplement sur du noir avec des petites animations dorées. Donc il va être toujours ce système d'ATH. On frappait toujours pareil. Il y a quelque chose que j'ai raté qui est très important. Pardonnez-moi. Alors, hop, donc on avait toujours ce système ici, voilà. Là, pour moi, on a également accès, du coup, à ces sauts. On peut appeler ça, je pense, les sauts. Sur la gauche, je pense que c'est une faiblesse peut-être foudre. Pourtant, sur le foudre, on ne le voit pas, alors que sur le Burst Rush, tout en bas, ici, si vous prenez ma souris, donc là, si on prend ma souris, effectivement, ici, on voit qu'on a le petit éclair sur un Burst Rush. Donc, ça doit être une forme de saut. Donc, il en faudrait deux comme ça pour le détruire, et deux comme ça pour le détruire. C'était ce qu'ils avaient pensé à la base, ce qu'ils ont changé aujourd'hui avec les petits ciguilles qui sont là-haut. Il en faut quatre seulement, des comme ceci. Donc là, peut-être que par la suite, effectivement, on aura peut-être besoin d'avoir des capacités, enfin, plusieurs capacités qui nous permettent de détruire plusieurs ciguilles, même si on a vu qu'avec la stance, ça nous permettait, effectivement, de pouvoir, quoi qu'il arrive, break avec n'importe quelle habilité, mais on n'en arrive que un. Également, sur cette première version, on avait, effectivement, un bouton ici. Soit c'était pour les stance, soit c'était pour attaquer, tout simplement, une auto-attaque. Je ne sais pas plus, quoi qu'il arrive, ils ont changé ce petit système, ce petit bouton. Directement sur le trailer de 2022, on retrouve nos deux postures ici, avec, effectivement, le bon ATH, l'ATH final, du coup, qu'ils ont décidé d'utiliser. Sur ce trailer de 2022, on peut voir, effectivement, que Zack a différentes habilités comparées à Cloud, qui sont le Blizzara, donc forcément de la glace, mais avec un saut supplémentaire. Le Blizzara Blow avec de la glace aussi, mais un saut supplémentaire. Le Slashing Thrust avec un nouveau saut. Ici, je pense que c'est plutôt une attaque sûrement pénétrante, une attaque physique, attaque de glace. Et là, c'est vraiment les sauts qui sont en dessous. Ce qu'on peut voir également, parce qu'au final, vous ne voyez pas ma souris. Donc, je disais ici, glace avec saut en dessous, glace avec saut en dessous. Ici, on va avoir, tout simplement, du coup, attaque physique avec un saut en dessous. Attaque physique, pas de saut. Et donc, les deux stunts qui sont ici. Et là, vous avez, effectivement, une augmentation de vitesse de combat, en espérant que ce ne soit pas forcément payant pour ça. Et le combat, si on le veut en manuel ou en automatique. Si on reprend un petit peu le trailer, pardonnez pour cette qualité assez pourrie. On va remettre un HD direct. Voilà. Super. OK. On va essayer de trouver. Concernant. Ah bah voilà. Parfait. Cette image, elle est parfaite. Concernant, du coup, le gameplay du trailer du 25e anniversaire. Effectivement, on avait toujours ses six guilds. Ici, avec un triangle et puis un triangle en bas ici. Là, on voit que ce n'est pas des stunts. On voit, effectivement, que c'est vraiment l'auto-attaque si nous voulions attaquer. Donc, ça, ils l'ont complètement enlevé. C'était marqué en dessous. Attaque. Pardon. Ici. Attaque ici. Donc, là, c'était vraiment l'auto-attaque. Ici, on avait, effectivement, un sur un. Donc, je pense que c'est un des deux six guilds qu'il fallait détruire. Un des deux sauts. Et ici, on avait bien, par contre. Donc, ça, c'était une attaque de foudre. Le rapid slash. C'est vraiment bizarre. Je ne peux pas dire que c'est une attaque de foudre. Parce que derrière, le thunder est une attaque de feu. Et le blizzardin est une attaque de foudre. Sachant que c'est l'inverse. C'est cure qui est en foudre. Blizzard qui n'a rien. Thunder qui est en feu. Rapide qui est en foudre. Et le guard qui n'a rien. Donc, ça, ils l'ont totalement changé. On n'a plus rien sur les côtés. En tout cas, à ma connaissance, peut-être qu'on pourra équiper des choses pour pouvoir modifier. Alors, je vois mal une cure être modifiée en éclair. Peut-être augmenter sa défense, du coup, magique contre la foudre. Ça pourrait être quelque chose de sympa. Dans les combats, on va avoir également l'apparition, excusez-moi, des invocations. Donc, voilà, on va pouvoir invoquer Ifrit. On va pouvoir invoquer Shiva. On va pouvoir invoquer Leviathan. C'est toutes celles qui ont été montrées pour l'instant. Je pense qu'on pourra en invoquer d'autres. Et ces invocations, on va pouvoir les augmenter. Et ici, on a le Summon Stream, du coup, directement dans le dernier trailer qui nous a été montré. Donc, hâte de voir ce que ça va donner sur la bêta. Ici, on va avoir, du coup, Hit-Free. Je pense, Unbound, ça va être à qui on va le placer. Combien il va, du coup, sa vitesse de chargement, sa force. Les habilités qu'il a, on va pouvoir, du coup, dépenser. Je pense, ici, là, en haut à droite, vous avez, pardon, si, c'est bien ça. Vous avez, hop, différents cristaux qui vont permettre, je pense, de pouvoir améliorer notre invocation avec sa, son ability ici. Radiant de plume actuellement. Et on va pouvoir, je pense, le transformer en Hellfire pour savoir un peu ce que ça fait. Ici, on venait sur 800% de dommages, feu, physique et magique pour un seul ennemi. Et ici, on a des missions de pacte à faire avec Ifrit pour débloquer des choses. Ensuite, ici, quand on va appuyer sur Bind, effectivement, on va avoir Ifrit avec une belle animation. Et on va nous dire qu'il a été, du coup, associé. Ça nous ouvre un petit sphérié avec, hop, raté, on va revenir, un chouïa en arrière, on va rester ici. Un petit sphérié avec 106 nodes, ici, son petite sphère à débloquer. Il y a, je vois, du plus 5, je vois Radiant de plume, ça doit être son attaque de base, donc on peut débloquer. Et ici, on va pouvoir sûrement augmenter sa vitesse de charge et sa force. Ici, on voit un petit plus 5, donc on en saura plus un peu plus tard. Ici, en bas à droite, on peut voir qu'on a un switch summon, donc on va pouvoir, effectivement, changer d'invocation. Et je pense que l'invocation, on peut soit se l'équiper, et on peut en avoir qu'une équipée, et non pas une par perso. On va voir si ça fait comme d'FFOO, Dissinia, Final Fantasy, Opera, Omnia, quand on va jouer à plusieurs. Donc, effectivement, on peut jouer à 3, on le verra un peu après dans les menus. Est-ce que chacun peut avoir son invocation ? Très bonne question. Passons maintenant au menu. Donc ça, c'était le menu qui avait été présenté un peu après la sortie, ou un peu avant la sortie d'Ever Crisis Core. Et du coup, ils en avaient fait forcément une grosse communication en nous mettant, effectivement, ici, dans Ever Crisis, qu'on va pouvoir jouer à Final Fantasy VII et à Final Fantasy VII Crisis Core. En tout cas, faire l'histoire. Ici, sur le côté, on voit, effectivement, que nous avons un main menu, le main menu qui nous permet d'aller dans la story. On verra que dans le dernier trailer, effectivement, dans le menu, il y en a plusieurs, il n'y a pas que la story. Ici, c'est nos alliés, tous les personnages qu'on a débloqués. L'équipement, on le verra un peu après. On a une petite partie équipement, en tout cas, dans la story. Oui, la partie, ça va être tout simplement, alors je ne sais pas si la partie, ça va être moi qui vais créer une partie avec mes alliés, mes alliés, c'est-à-dire mes amis, ou est-ce que dans Allies, c'est plutôt mes amis ? Je ne sais pas. Franchement, moi, je pense qu'ici, c'est peut-être chaque allié, enfin chaque allié, chaque personnage qu'on va pouvoir augmenter. Je pense que chacun a un sphérié. En fonction des niveaux montés, il va pouvoir, du coup, débloquer différentes aptitudes, augmentation d'HP, etc. Et dans partie, ça va être effectivement mes équipes, sûrement, je pense, pour pouvoir avancer dans l'histoire, ou avancer comme je veux. Et ensuite, Draws, ce qui va être le gacha, tout simplement. Normalement, c'est un gacha seulement sur les armes. Ici, il nous avait montré, effectivement, qu'on pouvait aller sur Crysis Core. Il nous avait chargé, effectivement, l'histoire de Crysis Core, et voici comment ça va se compléter. On sera de mission en mission, de chapitre en chapitre. Chacun va pouvoir, effectivement, être complété. Donc là, le chapitre 1 a été fini, pas complété, c'est-à-dire qu'il manque des choses. On n'a pas le petit bonus avec, effectivement, cette pierre magnifique. Et on a toujours, comme beaucoup de jeux mobiles, une force suggérée. Ici, on a actuellement son épisode 2, du coup, sa mission numéro 2, qui a été complétée avec le bonus, parce qu'il a réussi sûrement toutes les missions annexes. Annexe, ici, on voit qu'on est restreint à avoir un seul personnage, ce qui est Zak. Donc, il y aura 2, ça, on le sait, il y aura 2, du coup, en mode histoire. C'est-à-dire que je pense que le petit bouquin est le mode histoire, tout simplement, avec que Zak. Et la partie bataille sera sûrement le fait de refaire son histoire, mais avec la partie, effectivement, qu'on a désirée. Donc, pas forcément que Zak, mais du coup, 3 alliés pour essayer de pouvoir farmer, je pense, la mission. Ici, effectivement, on nous montre qu'on a besoin de 4300 de missions. On nous montre, effectivement, la section 2, Shinra de Bullen, épisode 1, Mass Desertion at Soldiers. Juste l'histoire, on n'a pas de combat, donc, effectivement, du coup, je viens de me tromper. On vient de... ça vient de répondre à ma question, tout simplement. C'est-à-dire que, hop, quand il y a le petit livre, pardon, quand il y a le petit livre ici, c'est juste qu'il y aura une cinématique, une histoire. Quand il y aura une épée, c'est du bataille, une bataille, par contre, pardon, 1, 2, 3, du combat. Et ici, sûrement, un petit donjon se ressemble, clairement, 1, 1. Donjon, ici, donc, voilà. Là, on nous dit que quand on va, du coup, carrément à la section 3, on n'est toujours qu'avec Zak. Donc, il a tout fini, clear, clear, ici, c'est là où il en est. Et on passe de 4700 à 7900. Donc, il va falloir monter notre Zak pour pouvoir continuer notre histoire. Ensuite, donc là, il est directement sur l'histoire. On voit qu'il a mis en auto, voilà, le manual. Et ici, on retrouve le fight contre, du coup, Yfrid, quand on reprend l'histoire des Crysis Corps, avec, effectivement, les compétences qu'il y a. Je pense que Zak est déjà prééquipé avec ses compétences pour pouvoir avancer dans l'histoire. Si on passe rapidement, maintenant, au menu présenté lors de la Summer Game Fest au niveau du trailer, ici, on retrouve le home. Donc, du coup, c'est un peu changé, home. On n'est plus sur allies, mais on est sur grosses. Donc, là, on est clairement, effectivement, sur quelque chose qui nous permettra de pouvoir augmenter nos personnages. Enhance, ça va être, effectivement, équipe. Donc, là, on est sur du Enhance. C'est bizarre. Est-ce que c'est un peu comme DFFOO, où on va pouvoir augmenter nos armes ? À voir. Donc, on va pouvoir sûrement équiper et monter les armes. La partie, ça reste la partie. Et draw, ça va être, effectivement, le gacha. Ici, on voit que dans Home, on peut avoir, tout à l'heure, on avait les Story Quests qui, là, sont bloqués. Actuellement, on a vend des donjons. Le Battle Towers, on va, vous allez voir ici, pour obtenir des mémoires de personnages qui nous permettra sûrement d'augmenter la rareté de nos personnages, les étoiles de nos personnages. Des Summon Quests pour pouvoir débloquer sûrement des Summons. Enhancements, ça va être, vous savez, des quêtes de farm pour avoir des items pour augmenter nos équipements. Et les Daily Quests qui sont finis, c'est sympa. Il y a, du coup, des quêtes journalières. Ici, en haut à droite, on voit qu'on a de l'énergie. Selon, du coup, RPG Sites, on sait que les joueurs n'auront pas besoin de stamina pour jouer à travers l'histoire. Et ce qu'on sait également à travers ce site, également, c'est qu'au lancement, voilà, que tout le contenu du FF7 Original, toutes les histoires de FF7 Original, sera disponible entièrement à son lancement. Et ça, ils peuvent nous le dire directement. Alors, pour revenir au menu, toujours dans ce menu, ici, on va avoir, donc là, le Midgar Falls. Donc, on va revenir un peu en arrière. On est sur le Battle Tower. Est-ce qu'il n'y aura qu'une seule tour ? Je ne sais pas pourquoi il ferait sinon un menu juste pour une seule tour, sachant que ça va changer. Donc là, on est sur la tour scellée des Cetras. Donc, on peut obtenir, effectivement, des caractères Memories. Et là, on nous a dit que c'est la chute de Midgar, du coup. Et on va avoir, du coup, différents étages en descendant. Avec, donc là, c'est que du fight. Avec du pouvoir recommandé. L'environnement, donc un effet d'environnement. Donc là, pour l'instant, c'est le début. Donc, forcément, c'est positif. Donc, la puissance physique et la puissance magique est augmentée de plus de 50%. Les ennemis qu'on va rencontrer. Et là, il récompense qu'on va avoir. Donc là, on va avoir des Memories, du coup, des mémoires de personnages. Trois étoiles pour Claude, Barrette, Tifa et Iris. Est-ce qu'on va en voir un deuxième ? Non. Après, on repart sur Ifrit. Alors, repartons un petit peu du gameplay directement de la Summer Game Fest. Ici, on va voir, voilà, hop, merci monsieur, le petit menu directement en jeu. Donc là, on a l'information de la partie. On a un pouvoir, un power de 5817. On peut avoir le son et les trucs de bataille. Et ensuite, voilà, il va nous ouvrir un menu. Donc là, en fait, il voulait juste jouer avec Barrette. Donc, on va décortiquer ce menu. Donc là, on voit que Barrette est niveau 1 sur 90. Excusez-moi. On a ses stats. On verra ses habilités après. Donc avec ses HP, Attaque, M-Attaque, Def, M-Def et heal. Donc c'est bien, on a vraiment un truc pour le heal. C'est parfait. Et de l'autre côté, on a du main weapon, sub-weapon. On a un costume, je pense. Là, c'est du 3 étoiles. J'ai peur. J'ai peur qu'effectivement, on nous a dit que tout ce qui serait payant, donc les costumes seront payants avec de l'argent. Donc est-ce que les costumes vont améliorer les stats de nos personnages ? Je pense que oui. Ça n'en fera pas forcément un pay to win parce qu'il n'y a pas de PVP. Mais effectivement, s'il y a des classements joueurs contre joueurs, entre guillemets, au niveau de ceux qui vont le plus loin dans les étages et ceux qui ont directement des costumes 5 étoiles overboostés, ça serait dommage. Par contre, ici, on sait qu'il y a un gacha sur de l'arbre. Donc là, on voit que c'est une arme 3 étoiles. Donc je pense qu'il y a une arme commune. Et ici, on a une matéria. Donc c'est la matéria de feu, on la verra après. Et ça, c'est ça, l'imibraie qu'on doit pouvoir ici changer. Donc là, ici, on a quand même 3 emplacements de matérias. Ensuite, ces matérias peuvent réajouter quelque chose. Donc effectivement, ça peut revenir, si vous vous rappelez, ce que j'ai dit tout à l'heure, au niveau des capacités. Juste à côté, effectivement, il y avait 2 petits emplacements pour avoir le cure, par exemple, avec la petite icône de foudre. Donc on va reprendre un petit peu. Je crois qu'il nous montre 2-3 trucs. Donc là, il cherche juste à jouer avec Barrette. Donc là, avec son petit toggle, on a pu réussir à changer. Donc effectivement, là, on a une arme et un bâton. Donc sûrement, ce qui peut nous augmenter quelque chose. Ici, on a une matéria de feu avec le feu. Et ici, je pense, rien de supplémentaire. Ici, on a sa limit break avec attaque physique, je pense, et rien de supplémentaire. Et ici, on a son attaque de base avec une attaque physique et un saut. pour nous dire, du coup, qu'est-ce que ça va détruire comme saut. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous présenter d'autre ? Le monsieur, ce qu'il cherche, il cherche juste à jouer avec Barrette. Donc ça, c'est son arme. Son arme qui est 1 sur 20, qui va prendre des niveaux en fonction. Je ne sais pas si c'est en fonction, du coup. Parce que là, il nous montre, en fait, c'est vraiment après son premier fight. Est-ce qu'on prend des niveaux ? L'arme prend des niveaux, je ne pense pas. Je pense que seul le joueur prend des niveaux et passe son arme. Ici, on est sur l'arme 3 étoiles avec un bonus d'attaque de 16, une magie d'attaque de 14, ce qui est pas mal, et un heal de 25, ce qui est pas mal. Ça veut dire que ça fait les deux, c'est cool, quand même, pour un perso comme Barrette. Donc ça veut dire qu'il y aura des persos qui sont peut-être sensiblement focus sur l'attaque, d'autres sur la même attaque, d'autres sur les deux. Ici, en habilité, on va avoir, du coup, sa capacité à TB. Je pense... Je ne sais pas. Je ne sais pas si, une fois que l'arme est niveau 20, on garde cette capacité, ou est-ce qu'il faut absolument qu'on la garde. Ici, ça m'augmente mes HP de plus 1, et on n'a pas encore débloqué, là, du coup, la résistance à l'eau. On va avoir... Dis-moi que tu vas sur support, matériel, s'il te plaît, monsieur. Non, il n'a pas envie. C'est vraiment dommage, il y a vraiment des trucs à voir. Donc là, c'est ça, ça, LB. Du coup, Limit Break, Grenade Bombe, avec son chargement de 1800, qu'on retrouve, je crois, sur E-Frit, aussi, le 1800 en charge speed, et 1000% non-alimental, physique et magique. Donc là, on l'a vraiment niveau 1, ici. OK. Il va le remettre. Ici, on a une matéria de feu qui augmente nos HP de plus 2. Là, ici, on a 3 trucs qu'on a découvert. Est-ce que ça augmentera avec le niveau qu'on va mettre ? On ne sait pas. En tout cas, 1 sur 5, et c'est un feu 1 étoile. Ici, voilà, donc 200%. On l'a vu, comme tout à l'heure, pas de souci là-dessus. En sub-weapon, on pourrait avoir une arme secondaire, avec encore 2 emplacements. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. On verra quand on aura un peu plus d'informations. Je crois qu'il retire. C'est vraiment dommage qu'il n'aille pas avoir cloud. Mais je crois... Après, on voit ici juste les sound. Mais je pense qu'il manque des choses en performance sitting. Il n'y a rien de plus. Mais il y aura forcément des choses en plus, je pense. Et en termes de battle, donc là, on peut avoir l'auto. Et ici, si on veut avoir les icônes de buff et de debuff dans la bataille, c'est mis sur non. Mais dans le trailer de cet hiver, on avait bien Reno ici, avec un debuff ici. Donc je pense que c'est intéressant. Ça sera quelque chose à activer pour voir effectivement les debuffs de l'ennemi et les buffaliers pour savoir où ça en est. Est-ce qu'il y a un nombre ou autre ? On verra ça en temps voulu. Dernière chose, on a parlé effectivement du gacha des armes. Il y a du gacha effectivement de costume. Ici, on voit Iris avec un premier costume. Voilà. Derrière, Zach avec un deuxième costume. Ici, on pouvait voir juste avant que Red XIII a également un costume aussi. Donc bien, ils ont pensé à Red XIII. Dans le dernier trailer, vous avez pu voir que Zach avait effectivement lui aussi un autre costume. Donc voilà. Steve a aussi également des costumes. Je crois qu'on va voir un costume d'Aerys. Un costume de Cloud aussi. Voilà. Je pense que les costumes ne sont pas passés inaperçus. En tout cas, voilà. Les costumes seront en achat, je pense. Ici, on a, je pense, que la ressource payante est encore pas sûre. Là, c'est-à-dire une ressource qu'on puisse utiliser. Les cristaux payants ne sont pas forcément là. Enfin, bref. Peut-être des tickets. Non, ce n'est pas non plus des tickets. Ça doit être pour pouvoir monter en donjon, des tickets de donjon ou des tickets de skip. Pourquoi pas des skip tickets aussi qui nous permettent de ne pas faire la mission et de réussir directement au bout. À voir. Voilà. En tout cas, nous, ce qu'on peut dire sur ce jeu, c'est qu'on a grandement hâte de mettre la main dessus. Actuellement, j'ai fait la pré-inscription sur Android directement depuis le site. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, depuis le site, hop, on peut aller directement dans le pré-registreur. On va pouvoir aller dans Google Play. Et moi, j'ai eu la pré-inscription sur le PC. Donc, possiblement, qu'on va peut-être recevoir un lien pour la bêta. Je ne crois pas du tout, mais on ne sait jamais. Et derrière, on pourrait effectivement avoir... Tac. Avoir tout simplement une clé bêta pour pouvoir installer le jeu sur BlueStack ou autre chose. Voilà, voilà. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on ait pu passer en rubrique, les différentes infos qu'on a, enfin, en tout cas, que j'ai trouvées sur EverCrisis, pardon. Et du coup, j'espère qu'on aura fait un petit tour. Si vous avez des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, ce n'est que mon avis personnel sur tout ce qu'on a vu. Ce n'est pas, effectivement, des certitudes, hormis ce qui est, effectivement, sur les images. Mais tout le reste, effectivement, ce ne sont que des suppositions. De ma part, même si j'essaye vraiment d'être dans le concret et de ne pas perdre de temps à faire des simagrées sur des choses à gauche, à droite, qu'on pourrait avoir entendues de youtubeurs ou autres. J'ai vraiment, voilà. On a montré du gameplay. On a montré, effectivement, on a décortiqué un peu les trailers au fur et à mesure de ce qu'on a pu comprendre. J'espère, en tout cas, que vous êtes aussi impatients que moi parce que moi, j'ai super hâte de mettre la main dessus et, bien entendu, que je vais couvrir ce jeu sur YouTube avec plusieurs vidéos, notamment vidéos, surtout astuces, pour vous aider au mieux à progresser dans ce jeu. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie encore du soutien et je vous dis à la prochaine. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501